Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Les socialistes votaient hier pour définir la ligne politique et aussi les rapports de force au sein du parti avant le Congrès. C'est finalement la motion du premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis qui l'a emporté, sans surprise ? Il l'a emporté plus nettement que ça n'était prévu par les pointeurs et par les pronostiqueurs du parti socialiste. Donc pour Jean-Christophe Cambadélis, c'est incontestablement un beau succès personnel. C'est lui qui avait négocié, sous la houlette de François Hollande, mais enfin c'est lui qui avait négocié la composition de sa liste. Il était arrivé à faire coexister Manuel Valls et l'ensemble du gouvernement avec Martine Aubry, ce qui n'était pas facile en soi. Bon, pour Cambadélis, qui est typiquement un homme de parti, un homme d'appareil, un manœuvrier redoutable, un idéologue frustré, d'une certaine manière maintenant, il est sûr qu'il va être élu la semaine prochaine premier secrétaire du PS, il atteint son Graal. Bon, cela étant, c'est aussi un succès pour François Hollande. On avait dit que ce congrès allait constituer pour François Hollande un obstacle de plus, une épreuve de plus. En réalité, ça s'annonce sans problème pour lui. Et puis Manuel Valls, qui était jusqu'à présent marginalisé au sein du parti, vous vous rappelez qu'il avait fait 5% aux primaires, qui avait pris de l'ascendant sur les groupes parlementaires socialistes, cette fois-ci, il se retrouve dans la majorité, ce qui est quand même plus confortable. Alain, est-ce que plus largement, cela veut dire que le PS français va mieux ? Non, bien sûr. D'abord, les partis ne vont pas bien en France. Ils ont une image détestable. Ensuite, le PS a une image particulièrement mauvaise. Bon, la participation de ces militants au vote est une participation médiocre. Et puis le PS, on le sait bien, se pose des questions sur ce que c'est que la gauche aujourd'hui, ce que c'est qu'une politique économique de gauche. Donc il ne va pas bien. Et il a perdu quand même 4 élections importantes, significatives, en 3 ans. Il s'apprête à se présenter aux élections régionales à la fin de l'année. Elles seront sans doute un peu moins mauvaises, parce que le climat économique s'améliore quand même, parce que l'image de l'exécutif s'améliore aussi. Bon, ce qu'on peut dire pour le PS, c'est peut-être que le pire est passé. Le pire est passé. On va voir, en tout cas. La ligne économique de François Hollande semble donc tout de même ratifiée par le parti. Déjà, ceux qui l'a contesté, c'est-à-dire l'aile gauche du parti et les frondeurs, ce n'est pas exactement la même chose, mais ceux qui l'a contesté sont très nettement battus. Donc, en soi, évidemment, ça signifie que sa ligne est confortée. Et il faut dire aussi que les circonstances économiques font que les critiques que la gauche lui opposait, ces critiques sont quand même remises en cause, parce qu'il y a un frémissement économique. On va bien voir s'il se consolide et s'il se perpétue ou pas. Mais enfin, il existe. Il y a une reprise très nette du secteur automobile. Il y a une reprise qui est très importante de l'immobilier, ce qui signifie la construction, qui est la réserve d'emploi numéro un en ce moment, et qui était le plus atteinte, qui a le plus pâti de la crise. La consommation est solide. Alors, on va voir ce que donneront les investissements d'une part et l'environnement international de l'autre. Mais enfin, au total, effectivement, sa ligne économique apparaît confortée. Et puis surtout, sur un plan politique, en l'occurrence, ce qui est important, c'est que jusqu'à présent, la majorité du parti socialiste s'était réunie autour du fameux discours de rupture du bourget. Et que là, elle se réunit sur ce qui, en réalité, est la ligne du 14 janvier 2014, c'est-à-dire une ligne sociale libérale. Alain Duhamel, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci. A la semaine prochaine. – Sous-titrage FR 2021